Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars, aujourd'hui je vous pose une petite vidéo, un petit let's play sur Sniper Contra Ghost Warrior 2 Alors, qu'est-ce que c'est que Sniper Contra Ghost Warrior 2 ? Tout simplement, si vous connaissez un petit peu les Sniper Elite, c'est un peu le même principe sauf version première personne Vous allez incarner du coup un Sniper, un mercenaire qui va exécuter des contrats pour de l'argent tout simplement Donc on se retrouve directement in-game et on voit tout ça Ok, alors on se retrouve là, on va devoir choisir, alors la première mission là je ne l'ai pas filmé parce que c'est juste de l'entraînement en fait tout simplement C'est pas forcément full intéressant, donc on va voir plus sur le terrain qu'est-ce que ça va donner Alors déjà on va voir notre dotation, alors dotation tout simplement l'équipement qu'on va prendre pour partir au combat Donc on peut avoir un arc si on a envie pour 25 000 mais on n'a pas l'argent On aura des fusils d'assaut, des fusils d'assaut, des PM, des vitres ailleurs Encore un fusil d'assaut comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose en vrai, je pensais qu'il y aurait plus de choses Arme de poing, fais voir Donc là on a KSG, ok On peut avoir un Glock, ensuite une espèce de Desert Eagle mais bon c'est pas, voilà Sinon on aura celui là, très bien Alors armes secondaires, et bien on va rester avec la K, tout simplement, on va rester avec la K Je vais voir si on peut personnaliser, on peut personnaliser du coup celui là Alors spécial, canon, hop On peut mettre un Cachepam, un print de bouche, etc Spécial, ok Munition 2 Munition IM, munition APO Attire les, ok On prend des munitions IEM, on sait jamais, là on a des munitions Ça c'est que de l'IEEM, on n'a pas de la munition explosive Enfin de la munition pas explosive, munition Camouflage, on peut changer de camouflage et tout ça, bon ça c'est pas super intéressant Spécial, on peut mettre un 8 pied si on en a envie, mais ça coûte 23 000 Et j'ai pas de réducteur de son du coup J'ai pas de réducteur de son sur celui là Peut-être celui là, on en aura peut-être un Ah non, on n'a pas assez, ok Ok Je crois que pour la première mission, il va falloir faire 100 réducteurs de son Donc ça reste d'être un petit peu plus compliqué Compliqué, compliqué, mais bon c'est pas grave On a une trousse de soin, on a une grenade à fragmentation, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des remontants, ok donc tout ça c'est tout à acheter Pour avoir le drone, le drone qui sera très pratique pour la reconnaissance La toile sniper qui pourra nous couvrir sinon on doit être On doit aller au contact de l'ennemi Et on aura des couteaux de lancée, bon Ça va, voilà, de lancée c'est bien pour l'action Ok, bah c'est parti La première truc, on a trois cibles à éliminer messieurs Trois cibles qui sera éliminées Anduan Zarza Éliminé le capitaine, le capitaine Ronald Payne Et le colonel Fjordor Donc qui comme, je vais voir J'ai envoyé pour gérer, ok Et ensuite il faudra niquer les antennes aussi par la même occasion Ok, ok la mort en face on va prendre Je suis désolé on ne voit pas beaucoup La caméra est très sombre Faut que j'achète une Comment ça s'appelle ? Une lampe Bon tout ça on a vu le briefing de toute façon Provinces de Cinder Évitez d'attirer l'attention, ouais ça c'est évident Ok Donc il y a un mec ici Ok une patrouille, deux personnels Armés, hostiles Qui sont sur zone Ok ça va On a fait hyper une petite connerie au début Heureusement que c'est Allez hop On va l'interroger lui Donc du coup il nous donne l'information mais on le but quand même Oui ce n'est pas le monde des bisoudons Les gars c'est pas tu m'as donné l'information Ok on va faire copain copain Pas du tout Ok il nous a donné position de ses collègues Il nous a donné apparemment il y aura une espèce de checkpoint Un petit peu plus haut On va devoir le passer tranquillement Comme je disais le but c'est vraiment de De passer, de ne pas attirer l'attention D'accord On va vraiment essayer de se faufiler Sachant qu'on est tout seul Contre environ une dizaine d'opérateurs ennemis Ça va être compliqué un petit peu Attention il va se retourner lui Ok ça va Non ça va pas Alors voyons voir De personnel hostile sur le côté Qu'est ce que c'est que ça ? Des balais explosifs Ok Un garde à la tente On dirait qu'il y a un officier On dirait que c'est lui l'officier En tout cas avec le béret logiquement On a une fenêtre d'ouverture ici lui Si on le neutralise lui Il pourrait se faufiler sur le côté Ok Action, action On y va Peut-être un peu où là Bon Bon En gros ils ne gardent pas tout le secteur En vrai ils sont Soldats professionnels Entre guillemets Alors On va essayer de passer hors de son champ de vision Il faudrait essayer de le choper en fait au couteau Alors il faut savoir que Pendant une mission d'infiltration On ne tire pas tout bout de champ Et en fait on ne tire pratiquement jamais Parce que tout simplement Les armes Même avec le réducteur de son Font énormément de bruit Donc ça serait Voilà On est dans un jeu Donc On est dans un jeu Donc On va dire que C'est plus pardonnable si on tire Mais Si vous gasez loup Les puc-puc Ça n'existe pas On va planquer le corps Alors le corps il faudrait le planquer Il faudrait le planquer assez bien Bon On va le lâcher là De toute façon on sera déjà parti Tant qu'ils seront là On va éliminer le checkpoint Je laisse bien derrière moi Ça va être compliqué à certains endroits Parce qu'ils sont très regroupés On n'a pas d'automatique Pour un petit peu tirer dans le tas Même si bon Je ne m'amuserai pas à le faire personnellement Attention lui Il va laisser ses jumelles Voilà Il se bouge Ok On va lui mettre un couteau dans la gorge Ok Un personnel qui arrive sur zone Merde Ok bon plan B C'est bon Bon On va pas rester dans le coin trop longtemps J'avoue que là je l'ai pas géré En fait le mec il a pas de coup Il a vu le cadavre J'aurais dû m'en occuper avant J'ai pas fait attention C'est pas grave Ok bougeons Ok ça va Attends Faut peut-être que je remonte Je vais remonter par là Faut courir et sauter je crois Voilà c'est ça Ok Faut qu'on l'interroge Pour voir s'il y a d'autres S'il y a d'autres personnes Un mec comme ça stationné en solo Il a pas eu de bol Logiquement tu le fais jamais ça Ok On est sur du tiers mille mètres En tiers mille mètres Il y a beaucoup eu d'effets Coriolis Donc ça faut faire très attention Alors je sais pas si le jeu On va le prendre en compte Mais le mouvement Les personnes en mouvement Vont être très difficiles à abattre Donc là on peut voir Quelques petits trucs Où on pourrait faire Style d'un accident Ok là on a Alors système de refroidissement Machin etc Ok Ok Fusible Alors faut savoir que On va dire qu'ils entendront le tir Mais Ils entendront une seconde après Oui après Faut pas chercher non plus C'est sûr que ça serait On va dire que la balle fait de mille mètres Logiquement A peu près mille mètres Non peut-être moins Bah non Dans le jeu elle fait pas mille mètres secondes Ça c'est sûr que non Ok j'ai pas repéré notre cible C'est inquiétant Notre cible elle est pas Elle doit être dans les bâtiments Donc si elle est dans les bâtiments Ça va être compliqué de la choper Il va falloir trouver Comment on va la faire sortir Il y a un mortier ici Donc si on se fait attaquer S'ils ont un sniper Ils vont bombarder un mortier S'ils repèrent notre position Ils bombarderont un mortier Ça c'est sûr Enfin du moins c'est pas sûr Parce que c'est vrai Ok beaucoup de sentinelles Donc on est sur du tir A peu près 1200 mètres Là pour le haut Donc il y aura de l'effet Coriolis Ce ne sera pas du tir 100 mètres Quoi c'est dommage Ce tir 100 mètres c'est tranquille Vous n'avez presque pas d'ajustement à faire Là il y aura plus d'ajustement Plus d'ajustement à faire Au niveau du tir Ah attends c'est qui lui ? Ok j'allais Ouais la distance ça va être chaud Et en plus la cible est en mouvement Il faut trouver à faire une diversion Sinon il y a des explosifs On pourrait l'exploser A 1100 mètres il y a des explosifs Déjà on va se régler On va se calibrer déjà Ok on est arrivé sur 1100 mètres Ok on reste pas dans le secteur On va vite bouger Voilà donc ils vont tirer en mortier Bien évidemment quand on a un sniper ennemi Généralement on répond par le mortier Ok on a encore deux cibles à neutraliser Pour cette première mission Donc là ils sont en train d'arroser Mais on n'y dit jamais plus Donc là on sait qu'ils savent Qu'il y a quelqu'un dans le secteur Donc il va falloir être prudent Oh salut vous Des avions de classe Ok on va choper lui Donne-moi ça pour toi Ok Allons-y Alors Apparemment il y a une petite base ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 assaillants Enfin 8 assaillants 8 hostiles on va dire Ah patrouille de 2 10 hostiles Ok 10 cibles à neutraliser 1 guetteur ici Il y a un mortier Donc si on attaque de loin Ils n'hésiteront pas à bombarder la zone au mortier Deux personnels Juste devant nous Un qui creuse Un trou de Je ne sais pas quoi Un trou de tranchée Un trou de combat Oh attend oui Il y avait un truc qui nous avait échappé On a un véhicule blindé Semi blindé Enfin voilà C'est un vie C'est quand même blindé Ok 1, 2 On va choper Ok On chope les deux là On chope celui là On chope l'autre qui Il n'y avait pas un mec dans la tente J'ai pu voir un mec Bah c'est un mec dans la tente Ah oui là Non Non pas là Autant pour moi Ok bon Si il y en a un qui passe dans la tente On le chope Ensuite On va choper le guetteur ici Et ensuite on neutralise les deux là Et on termine par le mortier Ça devrait le faire On va choper le guetteur ici Ok Ok ça va J'ai failli me faire de la merde On va se dissimuler dans les buissons Putain il m'a vu Il n'y a rien d'autre Bon logiquement je ne tire pas avec mon arme Parce que comme je disais Les réducteurs de son Ça fait pas mal de Pas mal de bruit même On va dire qu'on a des balles subsoniques Comme ça tu meurs apparemment Ok N'essayez pas chez vous On va dire qu'on a des balles subsoniques ça va on s'est pas fait voir normalement s'il fait comme tout à l'heure il va attendre qu'il bouge sinon je lui fous un pruneau directement ok on est bon c'est bon il manque les mecs aux mortiers les une pas de crouille normalement ouf ça va ils sont aveugles heureusement non 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 ok ça va bon par contre il a pas eu le temps de gueuler il a pas eu le temps de gueuler bon ils ont quand même eu l'alerte bon on va dire que c'est dommage il est tout seul allez tout seul il y en a un autre devant putain je voulais du renseignement je voulais du renseignement je voulais du renseignement il s'est retourné il me faut les positions ennemies en fait pour que je puisse mieux me profiler ok ah attends toi ah attends toi ok c'est pas qu'ils me voient ok attends il y a combien 1 2 3 ok on dirait qu'il y a que 3 mecs va être compliqué parce qu'ils sont assez bien stackés on va avancer dans les hautes herbes on va avancer dans les hautes herbes et essayer de se faufiler et de les choper les uns après les autres mais pour moi le premier à choper ce sera le plus excentré c'est à dire il y en a un qui j'ai remarqué vite fait il faisait des allers-retours c'est de le choper lors d'un de ses allers quoi ou sinon on les destraira avec une pierre quoi on peut pas passer sur le côté il y a des barbelés ça va être compliqué là il y a deux autres mecs dans à gauche aussi ce que je vois allez avance avance allez 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 j'arrive pas à voir il regarde dans notre direction lui non qu'on va en con ah non sauvegarde non disponible ok on a pile vers les taux dents explosifs alors là on est bien ok il y a l'autre qui revient en plus non s'il te plaît ok ça va ouf ok ça va je vais voir si on peut pas passer sur le côté il y a pas une si bah si il y a une brèche bah nickel ça on va attendre de voir s'il bouge on va attendre de voir s'il bouge c'est bon c'est bon c'est bon c'est pas fait quand même ok on bouge il y en a deux dans la grotte on va se les faire oh putain ça bouge vers nous pour l'instant on est bon par où il faut que j'aille par là ok oh putain ok oh merde il y a du monde de un gars ici un autre gars là un autre gars ici ok trois gars en visuel et pour l'instant c'est ceux qu'on a en visuel donc il doit sûrement en avoir d'autres qui sont planqués faut que je prenne de la hauteur ok ça bouge on va profiter on va bouger aussi on va parler un petit peu toi et moi on va parler un petit peu toi et moi je pense que j'ai besoin de savoir où vos amis sont on va chercher un petit peu quatre 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 Ok Ah merde putain Va falloir attendre qu'il bouge lui En plus il a l'air d'avoir un bon gilet portable quand même Mais bon là c'est pas mal Ok pour faire gaffe à la patrouille du dessus Ça m'étonne quelques 3 mètres Ah putain Mais merde Bon on prend la hauteur On le chompera après Je peux pas monter plus haut Je peux pas monter J'ai perdu l'audiovisuel Ok il y en a un ici Il est où celui qui était là ? Il y a un mec qui est là Ok il dit l'heure A droite Heureusement on l'a marqué Donc euh Il faut que j'élimine les deux gardes derrière Je dois faire des tirs Ils vont les entendre C'est obligé Ok Ok On va attendre qu'il arrive et on lui fait un pruneau Merde pas besoin Merde faut que j'aille encore pisser Bah t'inquiète pas t'auras plus ce problème mon poteau Moi Moi je wondered Hosti Ha Heit Shoulders On a C'était le dernier. Il a eu le temps de tirer. Faut que je fasse attention à mon approche. Roger Raven. Fais-le tranquillement. Si vous les alerte, vous allez être basse dans les hostiles. Passez à un sniper-training aussi, donc attendez le pire. Oui, c'est toujours compliqué sans un flanker en arrière. Fais-le tranquillement et vous n'allez pas une. Ils ont installé une belle base. Véhicules blindés, etc. Où est notre cible ? Là, je l'ai. 1400. Est-ce qu'il y a une balle ? Négatif. Il y a trop trop. Je perds le visuel. C'est difficile de tirer un target à ce défi. Ah, putain, il est bon. Le truc, c'est qu'il faut calculer que la balle arrivera pas tout de suite sur zone 2. Là, par contre, je l'ai. Quels penses-tu ? Merci. Ok, on bouge. Confirmed. Bonne kill, Raven. Oh oui. Alors, on ne lui a pas mis dans la tête. On ne lui a pas mis dans la tête. On a visé la jambe et dans la cuisse, du moins. Il y a une énorme artère. Une énorme artère. Donc, si vous la sectionnez, votre cible ne s'en sortira pas. Surtout avec une balle de ce calibre là. Pour qu'on aille à la dernière cible. Ok, il y en a ici. J'ai l'impression vraiment qu'il n'y a pas de son par contre. C'est dingue. J'aurais dû l'interroger. Ouais. On aurait pas dû le plinguer tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. C'est ok, Fefe. C'est possible. Voisis leur aé leồn. Bout-ils, rires ? Pourquoi ? Allez, on s'en soit danser ici. Vous devez avoir joué des dambes in bonus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501